Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça l'affaire Il s'est devenu meilleur avec le whip Il s'est trouvé lui aussi Combien de premiers jours au repêchage Des fois on le sait Des fois on le sait pas Puis il y a quelqu'un qui arrive des ligues américaines Ou qui arrive des ligues universitaires Puis qui dans le fond Sors de Newport C'est un super talent C'est au football Qui ont signé la plus vieille recrue Ou c'est au baseball En tout cas le bonhomme a 35 ans Il y a des choses comme ça Que sur le coup t'étais pas bon Puis finalement ça arrive plus tard Puis avec l'humour Une fois que tu te trouves Dans ce que tu veux faire Comme s'il l'avait pas trouvé avant Si il avait pas son personnage Si ça fonctionnait pas avant Je comprends C'est ça Il y a pas de boule de cristal Il y a pas encore de recette Non non c'est vrai Mais on va aller chercher des billets Pour aller voir son show Ah ouais On s'en va à Gatineau On s'en va Le 27 mars Le 27 mars À mercredi On a besoin de boîte Cool On les achète de la bonne heure Parce qu'ils s'en allaient être sold out La journée qu'ils sont sortis Puis là il faut qu'on achète Pour aller voir son film Oui Moi aussi je vais aller voir Moi je m'enlève Superbe comme Tim Comme j'ai regardé Puis je suis comme Wow Les deux là Ils ont fait un super bel job Si ils réussissent à faire Un succès critique Et populaire avec ça Ça va envoyer Excusez-moi l'expression Un méchant coup dans la gueule De bien les investisseurs En cinéma Oh mon dieu oui Puis Oui à cause Ils ont pas Personne n'a Vraiment Subventionné ça Ça a été du social Crowdfunding Ben oui Tu regardes juste La bande annonce Puis visuellement C'est très beau C'est très beau Puis c'est quasiment Comme Wes Anderson C'est Adip Qui a tout fait Tout la Ben ils ont étudié En cinéma Je me semble Si je me trompe pas Écoute Faudrait que je vérifie Je sais que j'ai rien Qui a étudié en cinéma C'est possible J'étais pas Il était pas à l'école De l'humour Il fallait bien Qu'il fasse quelque chose De sa vie Mais non Parce que Tu sais déjà Il y en a eu Une couple de coups Dans les dents De l'industrie Présentement Puis je dis pas ça De façon méchante C'est juste Qu'à un moment donné Il y a des initiatives Qui arrivent Puis qu'il brasse les cartes Le bordel en est un Le bordel est un méchant coup Adip C'est pas son premier coup Qui réussit Il a fait plusieurs webséries Que finalement On a amené à On a amené à Puis là Ben avec ça On va voir Si ça va pas donner Autre chose aussi Tu sais Fait que Je pense que c'est encore Un plus gros coup Juste parce que Ça va être un énorme coup Puis le monde Qui sont dedans aussi C'est pas juste Du monde la relève Non non T'as Gui Jodoin Là il y a deux affaires T'as deux affaires Là je mets ce que je change On rentre tout dans l'analyse On rentre dans l'analyse Il y a deux affaires avec ça La première au niveau économique Oui Ok Parce que là C'est très difficile De faire financer un film Des fois ça peut prendre Cinq ans avant d'avoir Un financement Parce que là Faut que t'aies le financement Du Québec Et du fédéral en plus Ça fait son temps Qu'ils planifient ça Le film Ben moi Quand j'ai vu passer ça Ça fait peut-être un an C'est ça C'est ça Mettons on en met deux Le temps que le gars Écrive les utilisés Ils ont peut-être eu l'idée Fait une couple d'analyse Ok Ben c'est ça Fait qu'on est loin du Cinq ans que ça peut prendre À Denis Arcand par exemple D'avoir un financement Pour le film qu'il veut Parce que tous ces champions-là Puis on en a des champions En cinéma Vont volontairement attendre D'avoir les sous Ça n'a pas marché cette année On va resoumissionner L'année prochaine Puis on va Fait Mais tout ça là Ça c'est un modèle économique-là Traditionnel Lui est en train de faire Hey Pas besoin de tu vas Science correct gang Va faire quelque chose Fait qu'au niveau économique De prendre un méchant shortcut Comme ça Et de faire quelque chose De beau avec peu de sous S'il réussit Si ces deux-là réussissent Ça va être un Excusez-moi encore Un méchant coup de gueule La deuxième affaire Au niveau artistique Qui a pu aller chercher Du monde Qui ont fait Hey Tu ne me payeras pas Comme tu me payes d'habitude Mais pour le trip Je le fais Ben oui Il n'y a pas personne-là Qui a un gros salaire Il n'y a pas personne-là Qui a fait 10 000 Mais il y a ça aussi Et on le voit beaucoup Aux États-Unis De ce temps-là Les gens qui se disent Regarde Ça va bien mes affaires Je suis assez de sous Avec la télé Je suis assez de ça Avec ça Je vais te donner Une couple d'heures Je vais aller participer À ton trip C'est ça qui est le fun Que le monde Ils sont mis ensemble Pour faire un projet final Ils sont tout le monde Ils sont tenus à la main Pour finalement Ben c'est ça Puis c'est quelque chose Qu'on n'avait pas vu avant Parce que c'était juste Pas que les gens Ne voulaient pas le faire C'était juste Pas dans les habitudes C'était pas dans les habitudes Puis de plus en plus On voit cette espèce De prise de risque artistique De faire Hey Pourquoi pas On se lâche loose gang Let's go On fait quelque chose Tant pis s'il n'y a pas De lendemain On s'en fout On aurait essayé On se fait plaisir Fait qu'imagine S'ils réussissent À faire ça Des deux côtés En plus Puis là ça ne bouscule pas Juste l'industrie de l'humour Au contraire Ça bouscule l'industrie Du cinéma Avec du monde de l'humour C'est ça Ouch C'est big En tabarouette Moi je veux supporter ça Ça fait qu'on va Aller voir ça certain Moi aussi ça va être Un incontournable Mais je ne sais pas Si ils vont Je sais qu'ils le présentent Nous autres ils le présentent À la salle de l'humour Mais ça ne va pas Aller au cinéma Je ne sais pas Quel distributeur J'ai l'air d'une fille Qui ne sait pas Qui ne sait pas Mais je n'ai pas eu Beaucoup de temps J'avais vu le site web Puis ça marquait juste Des salles de spectacle Puis c'est spécifique Je n'aimerais pas comme Ah tu peux aller le voir Ça sort le 7 décembre Puis après ça Je ne trouve pas trois semaines Ça c'est encore pire C'est ça Tu bouleverses le modèle Encore plus Parce que là Tu ne fais pas affaire Avec les distributeurs On ne sait pas Qu'est-ce qui va arriver Si c'est tellement Le monde aime tellement ça Ça se pourrait Qu'il y ait tout le monde Qui s'approche Ça se peut Mais en même temps Ils pourraient très bien dire non C'est ça Parce qu'ils vont faire On fait notre affaire On fait nos salles Et on garde nos sous C'est ça Parce que les distributeurs Prennent une grosse Fait qu'ils pourraient très bien dire non On bypasse tout le système Je pense que pour eux autres aussi En tant qu'humoristes Ils ne veulent pas Cette touche personnelle-là D'interaction avec les spectateurs Puis ils vont être À chaque représentation Ah oui? Adib et Julien Ils vont aller voir Dans cet aspect de spectacle Aller voir le monde Aller dans le jardin Après faire comme Qu'est-ce que vous aimez? Tu sais Une affaire de même Mais je ne connais pas Adib Personnellement Genre comme on se parle là Mais ce n'est pas Ce n'est pas extraterrestre Par rapport à ce qu'il fait d'habitude Tu sais Même lui-même Ne fonctionne pas Avec un grand producteur Pour ses shows à lui Ah non? Ah Tu sais Il n'a pas juste pour rire En arrière de lui Pas depuis Il a fait J'aime Mais après Tu sais Sa dernière tournée Mais il disait Que ça a toujours été un rêve De toujours faire un film Elle s'en me disait ça Puis lui le gars Ça a l'air d'un genre de gars Qui fait Je veux faire ça Mais je te dirais Qu'Adib a une conscience Économique Indépendantiste De l'industrie D'une certaine façon En tout cas C'est de la façon Dont il fonctionne Mais il y en a beaucoup Comme ça aussi Tu sais Qui font gare de tant pis Moi c'est ma soeur Qui me gère Puis je fais des petites salles Moi aller faire de la salle Wilfried Pelletier Tant mieux si ça marche Mais en attendant Je n'attends pas D'avoir des appels Puis je me book Fait qu'il y a cette volonté-là Un petit peu plus Entrepreneurial Aussi dans cette génération-là C'est cool C'est très intéressant Qu'ils sont capables De faire les choses Qu'ils sont capables De faire Sans avoir besoin De s'appuyer Sur le système Le jeu préétabli Traditionnel Mais ils n'ont pas eu le choix Ils n'ont pas eu le choix Mais en même temps Parce qu'il fallait Qu'ils survivent À un moment donné Parce que l'industrie Ne leur ouvrait pas les portes Fait qu'ils ont fait Ben là Faut que je mange Je veux continuer À faire de l'humour Moi je ne veux pas arrêter Parce que je n'ai pas de job Fait que je vais m'en faire De la job Puis ils avaient même fait Une vidéo Quand ils ont sorti le film Pour demander au monde Comme si ils voulaient Donner de l'argent Pour supporter Ce qu'on fait Non 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 Tu n'avais jamais vu ça avant Deux humoiristes Qui font un film Puis qui demandent au monde De donner de l'argent Mais non C'est pas grave Au 18e siècle Oui mais en même temps Ça passe pour deux raisons Parce que c'est Adib Puis Julien Oui Qui sont des stars Mais ce n'est pas Louis-José-Houd Puis Daniel Denis Côté Qui m'ont demandé de l'argent Le monde ferait bien là Regarde les gars Ouvrez votre compte en banque Puis investissez vous-même C'est vrai Vous avez du monde En arrière de vous autres Là c'est Bien on sait qu'ils sont bons Ils passent à la TV Ils font probablement des sous Mais C'est correct Ce n'est pas encore Des multimillionnaires Puis on va les aider Et de deux Ils parlent à une génération Qui elle-même Est très habituée Au crowdfunding A un esprit De solidarité sociale Tout le monde est connecté Beaucoup plus Que les générations d'avant Probablement que c'est ça Il y a dix ans Denis Côté Puis Louis-José-Houd D'auraient voulu faire Pour le faire en flic Puis ça n'aurait pas marché C'était quand même Un bon film Tout à fait Merci Merci Merci